Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll Chapitre 9 Histoire de la simili-tortue « Tu ne saurais croire combien je suis heureuse de te revoir, ma chère, » dit la Duchesse, tout en glissant affectueusement son bras sous celui d'Alice et en s'éloignant avec elle. Alice fut enchantée de la trouver de si charmante humeur et elle pensa que c'était peut-être le poivre qui l'avait rendu si furieuse lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois dans la cuisine. « Moi, quand je serai Duchesse, » pensa-t-elle, mais sans faire beaucoup d'illusions, « je n'aurai pas un seul grain de poivre dans ma cuisine. La soupe est tout aussi bonne sans. Peut-être que c'est toujours le poivre qui rend les gens furieux, » continua-t-elle, ravie d'avoir découvert une nouvelle règle, « et le vinaigre qui les rend aigres, et la camomille qui les rend amères, et le sucre d'orge et les friandises qui rendent les enfants doux et aimables. Je voudrais bien que tout le monde sache cela, parce que, alors, les gens seraient moins avares de sucreries. » Avant, ayant complètement oublié l'existence de la Duchesse, elle fut un peu saisie en entendant sa voix tout près de son oreille. « Merci, ma chère enfant, tu es en train de penser à une chose qui te fait oublier de parler. Pour l'instant, je ne peux pas te dire quelle est la morale à tirer de ce fait, mais je m'en souviendrai dans un instant. » « Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer ? » risquait Alice. « Allons donc ! » s'exclama la Duchesse. « On peut tirer une morale de tout, il suffit de la trouver. » Et en disant cela, elle se précède plus en plus étroitement contre Alice. Alice n'aimait pas du tout avoir la Duchesse si près d'elle. D'abord parce qu'elle était vraiment très laide, ensuite parce qu'elle avait exactement la taille qu'il fallait pour pouvoir appuyer son menton sur l'épaule d'Alice. Et c'était un menton désagréablement pointu. Néanmoins, comme elle ne voulait pas être grossière, elle supporta de son mieux ce désagrément. « On dirait que la partie marche un peu mieux, » fit-elle observer. « C'est exact, et la morale de ce fait est « Oh, c'est l'amour, l'amour qui fait tourner la terre. » « Quelqu'un a dit, » murmura Alice, « que la terre tournait bien quand chacun s'occupait de ses affaires. » « Ma foi, cela revient à peu près au même, » dit la Duchesse en lui enfonçant son petit menton pointu dans l'épaule. Puis elle ajouta « Et la morale de ce fait est « Occupez-vous du sens, et les mots s'occuperont d'eux-mêmes. » « Quelle manie elle a de tirer une morale à tout ? » pensa Alice. « Je parie que tu te demandes pourquoi je ne mets pas mon bras autour de ta taille, » reprit la Duchesse après un moment de silence. « C'est parce que je ne suis pas sûre de l'humeur de ton flamand. Faut-il que je tente l'expérience ? » « Il pourrait vous piquer d'un coup de bec, » dit prudemment Alice, « qui ne tenait pas du tout à l'avoir tenté l'expérience. » « Tout à fait exact. Les flamands et la moutarde piquent également. » « Et la morale de ce fait est « Qui se ressemble, s'assemble. » « Mais la moutarde ne ressemble pas à un flamand, » fit remarquer Alice. « Tu as raison, comme d'habitude. Ce que tu t'exprimes clairement... » « Il me semble bien que la moutarde est un minéral, » poursuivit Alice. « Bien sûr que c'en est un, » confirmait la Duchesse, qui semblait prête à approuver toutes les paroles d'Alice. « Il y a une grande mine de moutarde tout près d'ici. » « Et la morale de ce fait est « Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. » « Oh, je sais ! » s'exclama Alice, qui n'avait pas écouté cette dernière phrase. « C'est un végétal. Cela n'en a pas l'air, mais c'en est un tout de même. » « Je suis entièrement d'accord avec toi, » dit la Duchesse. « Et la morale de ce fait est « Sois ce que tu veux avoir l'air d'être. » « Ou, pour parler plus clairement, ne te crois jamais différente de ce qui aurait pu paraître aux autres que ce que tu étais ou aurait pu être n'était pas différent de ce que tu avais été qui aurait pu leur paraître différent. » « Je crois, » fit observer Alice poliment, « que je comprendrais cela beaucoup mieux si je le voyais écrit, mais je crains de ne pas très bien vous suivre quand vous le dites. » « Ce n'est rien à côté de ce que je pourrais dire si je le voulais, » répliquait la Duchesse dans ton satisfait. « Je vous prie, ne vous donnez pas la peine d'en dire plus long, » déclara Alice. « Oh ! Mais cela ne me donnerait aucune peine, » affirma la Duchesse. « Je te fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. » « Voilà un cadeau qui ne lui coûte pas cher, » pensa Alice. « Je suis bien contente qu'on ne me donne pas des cadeaux d'anniversaire de ce genre. » Mais elle ne se hasarda pas à exprimer cela tout haut. « Encore en train de réfléchir ? » demanda la Duchesse en lui enfonçant de nouveau son petit menton pointu dans l'épaule. « J'ai bien le droit de réfléchir ? » répliqua Alice sèchement, car elle commençait à sentir un peu agacée. « À peu près autant que les cochons ont le droit de voler, » déclara la Duchesse. Et la mort met, à cet instant précis, à la grande surprise d'Alice, la voix de la Duchesse s'éteignit au beau milieu de son mot favori, « Moral ». Et le bras qu'elle avait passé sous celui de sa compagne se mit à trembler. La fillette leva les yeux. Devant elle se dressait la reine, les bras croisés, le visage aussi menaçant qu'un ciel d'orage. « Belle journée, votre majesté ! » commença la Duchesse d'une voix faible et basse. « Je ne veux pas vous prendre en traître, » hurla la reine en tapant du pied, « mais je vous avertis d'une chose. Ou bien vous vous ôtez de là, ou bien je vous ôte la tête. Et cela en a rien de temps. Faites votre choix. » La Duchesse fit son choix et disparut en un instant. « Continuons la partie, » dit la reine à Alice, qui, trop effrayée pour pouvoir prononcer un mot, la suivit lentement jusqu'au terrain de croquet. Les autres invités avaient profité de l'absence de la reine pour se reposer à l'ombre. Mais dès qu'ils la virent arriver, ils se hâtèrent de reprendre la partie, tandis que sa majesté se contentait de déclencher de retard leur coûterait la vie. Pendant tout le temps que dura la partie, la reine n'arrêta pas de se disputer avec les autres joueurs et de crier « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête ! » Ce qu'elle condamnait était aussitôt arrêté par des soldats, qui, naturellement, devaient cesser d'être des arceaux pour pouvoir procéder aux arrestations. De sorte que, au bout d'une demi-heure environ, il ne restait plus d'arceaux et que tous les joueurs, sauf le roi, la reine et Alice, étaient arrêtés, attendant l'exécution de la sentence. Alors, la reine s'arrêta, toute hors d'haleine, pour demander à Alice « As-tu déjà vu la simili-tortue ? » « Non, je ne sais même pas ce qu'est une simili-tortue. » « C'est ce avec quoi on fait la soupe à la simili-tortue. » « Je n'en ai jamais vu ni entendu parler. En ce cas, suis-moi, elle te racontera son histoire. » Tandis qu'elles s'éloignaient ensemble, Alice entendit le roi dire à voix basse à toute la société « Je vous fais grâce. » « Allons, c'est parfait, » pensa-t-elle, car le nombre des exécutions ordonnées par la reine l'avait rendue très malheureuse. Bientôt, elles rencontrèrent un griffon qui dormait profondément, étendu en plein soleil. « Si vous ne savez pas ce qu'est un griffon, regardez l'image. » « Debout, paresseux ! » cria la reine. « Amène cette jeune fille à la simili-tortue. » « Pour que celle-ci lui raconte son histoire. » « Il faut que j'aille m'occuper de quelques exécutions que j'ai ordonnées. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Alice seule avec le griffon. L'aspect de cet animal ne lui plaisait guère, mais elle se dit qu'après tout, elle serait plus en sécurité en restant près de lui qu'en suivant cette reine féroce. Aussi, elle attendit. Le griffon se leva et se frotta les yeux, puis il regarda la reine jusqu'à ce qu'elle eut disparu. Alors, il se mit à rire tout bas. « Ce que c'est drôle, dit-il, tant pour Alice que pour lui-même. » « Qu'est-ce qui est drôle ? » demanda Alice. « Mais elle, voyons, tout cela, elle se l'imagine. En réalité, il n'y a jamais personne d'exécuté, tu sais. Viens. » « Tout le monde ici me dit, viens, » pensa Alice en le suivant lentement. « Jamais de ma vie on ne m'a tant donné d'ordre. » « De ma vie, jamais. » Il n'était pas allé bien loin lorsqu'ils aperçurent la similie tortue à quelques distances, assise, triste et solitaire, sur une petite saillée rocheuse, et, à mesure qu'ils approchaient, Alice pouvait l'entendre soupirer comme si son cœur allait se briser. « Quelle est la cause de son chagrin ? » demanda-t-elle au griffon, le cœur plein de pitié. Et il répondit presque dans les mêmes termes qu'il avait déjà employé. « Tout cela, elle se l'imagine. En réalité, elle n'a aucun motif de chagrin. Viens. » Ils allèrent donc vers la similie tortue qui les regarda dans ses grands yeux pleins de larmes, sans souffler mot. « Cette jeune demoiselle qui est ici, expliqua le griffon, voudrait que tu lui racontes ton histoire, pour sûr. » « Je vais la lui raconter, » répondit la similie tortue d'une voix caverneuse. « Asseyez-vous, tous les deux, et ne prononcez pas une seule parole avant que j'aie fini. » Ils s'assirent donc, et personne ne parla pendant quelques minutes. Alice pensa, « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Mais elle attendit patiemment. « Autrefois, » dit enfin la similie tortue en poussant un profond soupir, « j'étais une vraie tortue. » Ces paroles furent suivies d'un long silence, rompu seulement par un « rrrr » que poussait le griffon de temps à autre, et par les lourds sanglots incessants de la similie tortue. Alice fut sur le point de se lever en disant, « Je vous remercie, madame, de votre intéressante histoire. » Mais elle ne put s'empêcher de penser qu'il devait sûrement y avoir une suite. C'est pourquoi elle resta assise, sans bouger et sans souffler maux. « Quand nous étions petits, » reprit finalement la similie tortue d'une voix plus calme, « mais en poussant encore un léger sanglot de temps en temps, nous allions à l'école, dans la mer. » « Sa maîtresse était une vieille tortue de mer. Nous l'appelions la tortue grecque. » « Pourquoi l'appeliez-vous la tortue grecque, puisque c'était une tortue de mer ? » demanda Alice. « J'ai lu quelque part que la tortue grecque est une tortue d'eau douce. » « Nous l'appelions la tortue grecque, parce qu'elle savait le grec. » répondit la simili-tortue avec colère. « Vraiment, je te trouve bien bornée. » « Tu devrais avoir honte de poser une question aussi simple, » ajouta le griffon. Après quoi, tous deux restèrent assis en silence, les yeux fixés sur la pauvre Alice, qui aurait bien voulu disparaître sous terre. Enfin, le griffon dit à la simili-tortue, « Reprends la suite, ma vieille. Tâche que cela ne dure pas toute la journée. » Et elle continua en ces termes. « Oui, nous allions à l'école dans la mer. Quoi que cela puisse te paraître incroyable. » « Je n'ai jamais dit cela ! » s'exclama Alice en l'interrompant. « Si, fais ! Tu l'as dit ! » répliqua la simili-tortue. « Tais-toi ! » ajouta le griffon, avant qu'Alice eût le temps de placer un mot. Après quoi, la simili-tortue reprit la parole. « Nous recevions une excellente éducation. En fait, nous allions à l'école tous les jours. » « Moi aussi, je suis allée dans un externat, » intervint Alice. « Vous n'avez pas besoin d'être si fière pour si peu. » « Il y avait des matières optionnelles supplémentaires à ton école ? » demanda la simili-tortue d'un ton un peu anxieux. « Oui, nous apprenions le français et la musique. » « Et le blanchissage ? » « Sûrement pas ! » répondit Alice avec indignation. « Ah ! Dans ce cas, ton école n'était pas fameuse ! » déclara la simili-tortue d'un ton extrêmement soulagé. « Vois-tu, dans notre école à nous, il y avait au bas des factures, matières optionnelles, français, musique et blanchissage. » « Vous ne deviez guère en avoir besoin, » fit observer Alice, « puisque vous viviez au fond de la mer. » « Je n'avais pas les moyens de me payer les matières optionnelles, » répondit la simili-tortue en soupirant. « Je ne suivais que les cours ordinaires. » « En quoi consistait-il ? » « Pour commencer, bien entendu, rire et médire. » « Puis, les différentes parties de l'arithmétique. » « Ambition, distraction, lédification et dérision. » « Je n'ai jamais entendu parler de la lédification, » se hasarda à dire Alice. « Qu'est-ce que cela peut bien être ? » Le Griffon leva les deux pattes pour manifester sa surprise. « Comment ? Tu n'as jamais entendu parler de lédification ? » s'exclama-t-il. « Tu sais ce que veut dire le verbe, embellir, je suppose. » « Oui, » répondit Alice, qui n'en était pas très sûr. « Cela veut dire rendre quelque chose plus beau. » « En ce cas, » continua le Griffon, « si tu ne sais pas ce que c'est que l'édifier, tu es une fiéfée folle. » Ne se sentant pas encouragée à poser d'autres questions à ce sujet, Alice se tourna vers la simili-tortue en lui demandant « Qu'est-ce qu'on vous enseignait d'autre ? » « Eh bien, il y avait l'ivoire, » répondit la simili-tortue en comptant sur ses pattes, « l'ivoire ancien et l'ivoire moderne, et la mérographie. » « Puis on nous apprenait à lésiner. » Le professeur était un vieux congre qui venait une fois par semaine. Il nous apprenait à lésiner, à troquer et à feindre à la marrelle. « Comment faisiez-vous cela ? » « Feindre à la marrelle ? » « Ma foi, je ne peux pas te le dire, car je l'ai oublié. » Quant au Griffon, il ne l'a jamais appris. « Pas eu le temps, » déclara le Griffon, « mais j'étudiais les classiques avec un vieux professeur qui était un vieux crabe. » « Je n'ai jamais pu suivre ses cours, » poursuivit la simili-tortue en soupirant. « On disait qu'il enseignait le patin et la greffe. » « Et c'était bien vrai, oui, bien vrai ! » affirma le Griffon en soupirant à son tour. Sur quoi, les deux créatures se cachèrent le visage dans les pattes. « Et combien d'heures de cours aviez-vous par jour ? » demanda Alice, qui avait hâte de changer de sujet de conversation. « Dix heures le premier jour, » répondit la simili-tortue. « Neuf heures le lendemain. » « Et ainsi de suite, en diminuant d'une heure par jour. » « Quelle drôle de méthode ! » s'exclama Alice. « C'est pour cette raison qu'on appelle cela des cours, » fit observer le Griffon. « Parce qu'ils deviennent chaque jour plus cours. » C'était là une idée tout à fait nouvelle pour Alice. Et elle y réfléchit un moment avant de demander. « Mais alors, le onzième jour était un jour de congé ? » « Naturellement, » dit la simili-tortue. « Et que faisiez-vous le douzième jour ? » continua Alice vivement. « Cela suffit pour les cours, » dit le Griffon d'une voix tranchante. « Parle-lui un peu des jeux à présent. » Chapitre X Le quadrille des homards La simili-tortue poussa un profond soupir et s'essuya les yeux du revers d'une patte. Elle regarda Alice et s'efforça de parler, mais pendant une ou deux minutes, les sanglots étouffèrent sa voix. « Pareil que si elle avait une arête dans la gorge, » dit le Griffon. Et il se mit en devoir de la secouer et de lui taper dans le dos. Finalement, la simili-tortue retrouva la parole et tandis que les larmes ruisselaient sur ses joues, elle reprit en ces termes. « Tu n'as sans doute pas beaucoup vécu dans la mer. » « Non, en effet, » dit Alice. « Il est peut-être que tu n'as jamais été présentée à un homard. » « J'ai goûté une fois, » commença Alice. Mais elle s'interrompit brusquement et dit « Non, jamais. » « De sorte que tu ne peux pas savoir combien le quadrille des homards est une chose charmante. » « Certainement pas, » déclara Alice. « Quel genre de danse cela peut-il bien être ? » « Eh bien, » expliqua le Griffon. « On commence par s'aligner sur un rang au bord de la mer. » « Sur deux rangs, » s'écria la simili-tortue. « Tous tant qu'on est, les phoques, les tortues, le saumon, etc. » « Ensuite, quand on a déblayé le terrain, des méduses qui l'encombrent, » « Et cela prend généralement pas mal de temps, » interrompit le Griffon. « On fait deux pas en avant, avec chacun un homard pour cavalier, » s'écria le Griffon. « Naturellement. » « Donc on fait deux pas en avant vers son cavalier, puis on change de homard, » « Et on fait deux pas en arrière, » continua le Griffon. « Après cela, vois-tu, » reprit la simili-tortue, « on jette les... » « Les homards, » cria le Griffon en bondissant très haut. « Aussi loin que possible dans la mer. » « On nage à leur poursuite, » hurla le Griffon. « On fait un saut périlleux dans la mer, » vociféra la simili-tortue, tout en cabriolant comme une folle. « On change de nouveau de homard, » brailla le Griffon. « On revient sur le rivage, et... » « Et c'est tout pour la première figure, » dit la simili-tortue en baissant brusquement la voix. Puis, les deux créatures, qui n'avaient pas cessé de bondir dans toutes les directions d'une manière désordonnée, se rassirent très tristes et très calmes, et regardèrent Alice. « Cela doit être une très jolie danse, » dit-elle, impressionnée. « Veux-tu qu'on te montre un peu comment cela se danse ? » demanda la simili-tortue. « J'en serais ravie, » répondit Alice. « Essayons la première figure, » dit la simili-tortue au Griffon. « Après tout, on peut très bien se passer de homard. Qui va chanter ? » « Oh, chante-toi, » répondit le Griffon. « Moi, j'ai oublié les paroles. » Là-dessus, ils commencèrent gravement à danser en rond autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les orteils quand il passait trop près d'elle, et battant la mesure avec leurs pattes de devant, tandis que la simili-tortue chantait ceci d'une voix lente et triste. « Le merlan dit à l'escargot, pourriez-vous vous presser un peu ? » « Il y a un marsouin juste derrière nous qui me marche sur la queue. » « Vous n'avez pas la moindre idée du plaisir que cela peut faire lorsqu'on vous prend et qu'on vous jette avec les homards à la mer. » L'escargot répondit, « Trop loin, trop loin, et le toison avec méfiance. » Dit-il qu'il remerciait le merlan, mais qu'il ne voulait pas entrer dans la danse. « Ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne voulait pas, ne voulait pas entrer dans la danse. » « Ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas entrer dans la danse. » Son écailleux ami lui répondit, « Qu'importe la distance, il y a un autre rivage, vous savez, une autre espérance. » « Plus on s'éloigne de l'Angleterre, plus on s'approche de la France. » « Ne palissez donc pas, bien-aimé Escargot, entrez plutôt dans la danse. » « Voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous entrer dans la danse. » « Je vous remercie, c'est très intéressant à voir danser, déclara Alice, qui était toute heureuse que ce fût enfin terminé. » « J'aime énormément cette curieuse chanson du Merlin. » « Oh, pour ce qui est des Merlans, dit l'assimilé Tortue, il... » « Tu as déjà vu des Merlans, naturellement ? » « Oui, répondit Alice, j'en ai vu souvent à Dej... » Elle s'interrompit brusquement. « J'ignore où Dej peut bien se trouver, déclara l'assimilé Tortue. » « Mais si tu en as vu souvent, tu dois savoir comment ils sont faits. » « Il me semble bien que oui, répondit Alice en réfléchissant. » « Ils ont la queue dans la bouche et ils sont tout couverts de chapelure. » « Pour ce qui est de la chapelure, tu te trompes, » fit observer l'assimilé Tortue. « Elle serait emportée par l'eau dans la mer, mais il est exact qu'ils ont la queue dans la bouche. » « Et voici pourquoi. » Elle se mit à bailler et ferma les yeux. « Explique-lui pourquoi et raconte-lui tout le reste, » dit-elle au Griffon. « Voici pourquoi, » reprit ce dernier. « Ils ont voulu absolument aller danser avec les homards. » « En conséquence, ils ont été jetés à la mer. » « En conséquence, il a fallu qu'ils tombent très loin. » « En conséquence, ils se sont mis la queue dans la bouche aussi ferme que possible. » « En conséquence, ils n'ont pas pu la retirer. » « C'est tout. » « Je vous remercie, » déclara Alice. « C'est vraiment très intéressant. » « Jamais je n'avais appris tant de choses sur les merlans. » « Si cela t'amuse, je peux t'en dire bien davantage, » affirma le Griffon. « Sais-tu à quoi servent les merlans ? » « Je ne me le suis jamais demandé. » « À quoi servent-ils ? » « Ils font les bottines et les souliers, » déclara le Griffon avec la plus profonde gravité. » Alice fut complètement déconcertée. « Ils font les bottines et les souliers, » répéta-t-elle d'un ton stupéfait. « Voyons, avec quoi fait-on les chaussures d'été ? » demanda le Griffon. « Je veux dire, avec quoi les blancs chitons ? » Alice réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois bien qu'on le fait avec du blanc d'Espagne. » « Non, » dit le Griffon d'une voix grave. « Eh bien, les chaussures au fond de la mer, on les fait avec du blanc de merlans, qui, tu ne l'ignores pas, est un poisson blanc. » « Et qui est-ce qui les fabrique ? » demanda Alice d'un ton plein de curiosité. « L'aiguille de mer et le requin-marteau, bien entendu, » répondit le Griffon, non sans impatience. « La moindre crevette aurait pu te dire cela. » « Si j'avais été à la place du merlan, » déclara Alice, qui pensait encore à la chanson, « j'aurais dit aux marsouins, en arrière, s'il vous plaît, nous ne voulons pas être pressés ainsi par vous. » « Ils étaient obligés de la voir avec eux, » dit la simili-tortue. « Aucun poisson doué de bon sens n'irait où que ce fût sans un marsouin. » « Vraiment ? » s'exclama Alice d'un ton stupéfait. « Bien sûr que non. Vois-tu, si un poisson venait me trouver, moi, et me disait qu'il va partir en voyage, je lui demanderais avec quel marsouin. » « N'est-ce pas un autre mot que marsouin que vous voulez dire ? » « Je veux dire ce que je dis, » répliqua la simili-tortue d'un ton offensé. Et le griffon ajouta « Allons, à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures. » « Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, » dit Alice assez timidement. « Mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car alors c'était tout à fait différent de ce que je suis aujourd'hui. » « Explique-nous cela, » demanda la simili-tortue. « Non, non, les aventures d'abord, » intervint le griffon d'un ton impatient. « Les explications prennent beaucoup trop de temps. » Alice commença donc à leur raconter ses aventures à partir du moment où elle avait rencontré le lapin blanc. Au début, elle se sentit un peu intimidée, car les deux créatures qui s'étaient mises contre elle, une de chaque côté, ouvraient de très grands yeux et une très grande bouche. Mais elle prit courage à mesure qu'elle avançait dans son récit. Ses auditeurs observèrent un silence complet, mais lorsqu'elle arriva à la rencontre avec la chenille, lorsqu'elle eut raconté comment elle avait essayé de réciter « Vous êtes vieux, père William » et comment les mots étaient venus tout différents de ce qu'ils étaient en réalité, la simili-tortue respira profondément et dit « Voilà qui est bien curieux. » « Je n'ai jamais entendu rien d'aussi curieux, » déclara le griffon. « C'est venu tout différent de ce que c'est en réalité, » répéta pensivement la simili-tortue. « J'aimerais bien qu'elle me récite quelque chose. » « Dis-lui de commencer tout de suite, » demanda-t-elle au griffon, comme si elle croyait qu'il y avait une autorité particulière sur Alice. « Lève-toi et récite. » « C'est la voix du flémard, » ordonna-t-il. « Comme ces créatures aiment vous commander et vous faire réciter des leçons, » pensa Alice. « Vraiment, j'ai l'impression d'être en classe. » Néanmoins, elle se leva et commença à réciter. Mais elle pensait tellement aux quadrilles d'Eomar qu'elle ne savait plus trop ce qu'elle disait et les paroles qu'elle prononça étaient vraiment très bizarres. C'est la voix du homard que je l'entends déclarer. « Vous m'avez trop grillé et pas assez sucré. » Comme fait le canard avec son nez rugueux, il astique la pince et peigne ses cheveux. Quand le sable est sec, il est gai comme un pinceau et parle du requin méprisant sur un de ses tons. Mais quand monte le flot et que le squal est proche, sa voix n'est plus qu'intimide et tremblant reproche. « C'est différent de ce que je récitais, moi, quand j'étais enfant, » dit le Griffon. « Quant à moi, je n'avais jamais entendu cela de ma vie, » ajouta la similie tortue. « Mais cela m'a tout l'air d'un ramassis de sottises. » Alice resta silencieuse. Elle s'était assise, le visage enfoui dans les mains, et se demandait si les choses redeviendraient normales un jour ou l'autre. « Je voudrais bien qu'on m'explique sévère, » demanda la similie tortue. « Elle en est bien incapable, » dit vivement le Griffon. « Récite-nous la prochaine strophe. » « Mais voyons, » insista la tortue, « comment pourrait-il bien faire pour peigner ses cheveux avec son nez ? » « Ce n'est qu'un simulacre faisant partie de la danse, » répondit Alice, qui, terriblement déconcertée par tout ceci, mourrait d'envie de changer de sujet de conversation. « Récite-nous la strophe suivante, » répéta le Griffon avec impatience. « Elle commence comme ceci, en passant devant son jardin. » Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût certaine que tout tirait de travers, et elle continua d'une voix tremblante. « En passant devant son jardin, je pus observer comment le hibou et la panthère se partageaient un pâté. La panthère prit la croûte, la viande et le jus, tandis que le hibou n'eut que l'assiette comme dû. Une fois le plat terminé, le hibou eut l'avantage d'empocher la cuillère en guise de potage. Tandis que la panthère, dans un grondement, saisissant fourchette et couteau promptement, « À quoi cela sert-il de répéter toutes ces sornettes ? » dit la similée tortue en l'interrompant. « Si tu n'expliques pas au fur et à mesure ce qu'elle signifie. Jamais de ma vie, je n'ai entendu quelque chose d'aussi déconcertant. » « Oui, je crois que tu ferais mieux de t'arrêter, » déclara le Griffon. Et Alice ne fut que trop heureuse de suivre son conseil. « Veux-tu que nous essayions de danser une autre figure du quadrille des homards ? » suivit-il. « Ou bien aimerais-tu mieux que la similée tortue te chante une chanson ? » « Oh, une chanson, je vous en prie. Si la similée tortue veut être assez gentille pour en chanter une, » répondit Alice avec tant d'empressement que le Griffon grommela d'un ton légèrement offensé. « Hum, à chacun ses goûts. » « Enfin, soit. Chante-lui, soupe à la tortue. » « Veux-tu, ma vieille ? » La similée tortue poussa un profond soupir et commença d'une voix entrecoupée de sanglots. Belle soupe, onctueuse et odorante et verte, qui repose brûlante en la soupière ouverte, que ne donnerait-on pour avoir l'avantage de te savourer, cher délicieux potage ? Belle soupe, 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 soupe du soir. Belle soupe, 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 belle soupe, belle soupe. Belle soupe, qui donc réclamerait poisson, viande, ou œufs, ou volaille, ou même venaison ? Qui ne renoncerait pas à tout ça pour deux sous d'une si amérable et délectable soupe, soupe du soir ? Belle soupe, belle soupe, belle soupe. Répète le refrain, s'écria le griffon. Et la simile tortue avait commencé à le répéter lorsqu'on entendit dans le lointain une voix qui clamait « Le procès va s'ouvrir ! » « Arrive ! » ordonna le griffon, en prenant Alice par la main, et s'en alla en toute hâte, sans attendre la fin de la chanson. « De quel procès s'agit-il ? » demanda Alice, toute haletante, sans cesser de courir. Mais le griffon se contenta de répondre « Arrive ! » en courant de plus belle, tandis que la brise portait jusqu'à eux ces paroles mélancoliques qui résonnaient de plus en plus faiblement. « Soupe, 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 belle, belle soupe, belle soupe. » Chapitre 11 Qui a dérobé les tartes ? Lorsque Alice et le griffon arrivèrent, le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône au milieu d'une grande foule composée de toutes sortes de petits animaux et petits oiseaux, ainsi que de toutes les figures du jeu de cartes. Devant eux se trouvait le valet de cœur, chargé de chênes, gardé par deux soldats. Près du roi, on voyait le lapin blanc qui tenait une trompette d'une main et un rouleau de parchemin de l'autre. Au centre exact de l'enceinte où siégeait le tribunal se trouvait une table couverte d'un grand plat de tarte. Elles avaient l'air si bonnes qu'Alice eut très faim rien qu'à les regarder. « Je voudrais bien que le procès s'achève, » se dit-elle, « et qu'on fasse circuler les rafraîchissements. » Mais il semblait n'y avoir guère de chance que son vœu se réalisa. Aussi commença-t-elle à regarder tout autour d'elle pour passer le temps. Alice n'avait jamais pénétré dans une salle de tribunal, mais elle en avait lu diverses descriptions dans plusieurs livres et elle fut toute heureuse de constater qu'elle savait le nom de presque tout ce qui s'y trouvait. « Celui-là, c'est le juge, » se dit-elle, « puisqu'il porte une perruque. » Il faut préciser que le juge n'était autre que le roi. Comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, il avait l'air très mal à l'aise et cet attirail était totalement dépourvu d'élégance. « Ah, voici le banc du jury, » pensa Alice, « et ces douze créatures... » Elle était obligée d'employer ce mot « créatures » car, voyez-vous, il y avait à la fois des animaux et des oiseaux. « Je suppose que ce sont des jurés. » Elle se répéta ce dernier mot deux ou trois fois de suite, très fière de le savoir, car elle pensait, à juste titre d'ailleurs, que très peu de petites filles de son âge en connaissaient la signification. Néanmoins, elle aurait pu tout aussi bien employer le mot « membre du jury ». Les douze jurés étaient tous occupés à écrire fébrilement sur des ardoises. « Que font-ils ? » demanda Alice au Griffon à voix basse. « Ils n'ont rien à écrire tant que le procès n'a pas commencé. » « Ils écrivent leur nom, » répondit le Griffon dans un souffle, de peur de l'oublier avant la fin du procès. « Quels imbéciles ! » s'exclama-t-elle d'une voix forte et indignée. Mais elle se tue vivement, car le lapin blanc s'écria « Silence ! » tandis que le roi mettait ses lunettes et regardait anxieusement autour de lui pour voir qui se permettait de parler. Alice put voir aussi distinctement que si elle avait regardé par-dessus leur épaule que tous les jurés étaient en train d'écrire. « Quels imbéciles ! » sur leur ardoise, et que l'un d'eux, ne sachant pas orthographier imbécile, était obligé de demander à son voisin de lui épeuler le mot. « Il va y avoir un beau fouillis sur leur ardoise d'ici la fin du procès, » pensa-t-elle. L'un d'eux avait un crayon qui grinçait. Naturellement, Alice ne put supporter cela. Elle fit le tour du tribunal, se glissa derrière le juré et eut vite trouvé l'occasion de lui subtiliser son crayon. Elle le fit si prestement que le pauvre petit juré, cet ébile, le lézard, ne comprit absolument rien de ce qui s'était passé. Aussi, après avoir cherché partout son crayon, il fut obligé d'écrire avec un doigt pendant tout le temps que dura le procès, ce qui ne servait pas à grand-chose, car le doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Héros, lisez l'acte d'accusation ! » s'écria le roi. Sur ce, le lapin blanc sonna trois fois de sa trompette, déroula le parchemin et lut ce qui suit. Notre reine de cœur avait fait l'étard. Tout au long d'un beau jour d'été. Mais le valet de cœur a volé les tartes et les a toutes emportées. « Délibérez pour rendre votre verdict, » ordonna le roi au jury. « Pas encore, pas encore ! » protesta le lapin. « Il y a beaucoup à faire avant d'en arriver là. » « Appelez le premier témoin ! » reprit le roi. Aussitôt, le lapin blanc sonna trois fois de la trompette et cria « Premier témoin ! » Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant d'une main une tasse de thé et de l'autre une tartine beurrée. « Je demande pardon à votre majesté, » commença-t-il, « de me présenter ainsi, » « mais je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. » « Vous auriez dû avoir fini, » rétorqua le roi. « Quand avez-vous commencé ? » Le chapelier regarda le lièvre de Mars qu'il avait suivi dans la salle du tribunal, bras-dessus, bras-dessous, avec le Loire. « Je crois bien que c'était le 14 mars, » dit-il. « Le 15, » rectifia le lièvre de Mars. « Le 16, » ajouta le Loire. « Notez tout cela, » dit le roi au juré. Ceux-ci écrivirent avec ardeur les trois dates sur leur ardoise, puis ils les additionnèrent et convertirent le total en francs et en centimes. « Otez votre chapeau, » ordonna le roi au chapelier. « Il n'est pas à moi, » protesta l'interpellé. « Voler ! » s'exclama le roi en se tournant vers les jurés qui, immédiatement, prirent note du fait. « Je n'ai aucun chapeau qui m'appartienne, » ajouta le chapelier en guise d'explication. « Je les vends. Je suis chapelier de mon métier. » Sur ce, la reine mit ses lunettes, puis elle le regarda si fixement qu'il devint tout pâle et commença à s'agiter. « Faites votre déposition, » dit le roi, « et tâchez de vous calmer, sans quoi je vous fais exécuter sur le champ. » Ceci n'eut pas l'air d'encourager du tout le témoin. Il continua à se dandiner d'un pied sur l'autre tout en jetant vers la reine des regards inquiets et, dans son désarroi, il prit une grosse bouchée de sa tasse au lieu de mordre dans sa tartine. Juste à ce moment, Alice éprouva une sensation très bizarre qui l'intrigua beaucoup jusqu'à ce qu'elle eût compris de quoi il s'agissait. Elle recommençait à grandir. Sa première idée fut de se lever et de quitter la salle du tribunal, mais, à la réflexion, elle décida de rester où elle était tant qu'il y aurait assez de place pour elle. « Je voudrais bien que tu ne me sers pas comme cela, » dit le loir, qui était assis à côté d'elle. « C'est tout juste si je peux respirer. » « Ce n'est pas ma faute, » répondit Alice très humblement. « Je suis en train de grandir. » « Tu n'as absolument pas le droit de grandir, du moins pas ici, » affirma le loir. « Ne dis donc pas de bêtises, » répliqua Alice plus ardiment. « Vous savez bien que vous grandissez, vous aussi. » « Oui, mais moi, je grandis à une vitesse raisonnable, et pas de cette façon ridicule, » fit observer le loir. Sur ces mots, il se leva d'un air fort maussade et alla s'installer à l'autre extrémité de la salle. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas cessé de regarder fixement le chapelier, et juste au moment où le loir traversait la salle, elle ordonna à l'un de ses huissiers. « Apportez-moi la liste des chanteurs qui ont pris part au dernier concert. » Là-dessus, l'infortuné chapelier se mit à trembler si fort qu'il en perdit ses souliers. « Faites votre déposition, » répéta le roi d'un temps furieux. « Sans quoi, je vous fais exécuter que vous ayez peur ou non. » « Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, » débuta le chapelier d'une voix tremblante. « Et je n'ai pas encore commencé à prendre le thé, en tout cas, pas depuis plus d'une semaine environ, et vu que, d'une part, les tartines de beurre devenaient de plus en plus minces, et que, d'autre part, les scintillations du thé... » « Dans cette histoire, tout a commencé par un thé. » « Bien sûr que tout commence par un thé, » dit le roi d'un ton aigre. « Me prenez-vous pour un âne batté ? Continuez. » « Je ne suis qu'un pauvre homme, » reprit le chapelier. « Et après cela, tout s'est mis à scintiller. » « Mais le lièvre de Mars m'a dit que... » « Je n'ai rien dit du tout, » interrompit le lièvre de Mars très vivement. « Tu l'as dit, » riposta le chapelier. « Je le nie, » protesta le lièvre de Mars. « Il le nie, » déclara le roi. « Laissez ce sujet de côté. » « Soit. » « De toute façon, le loir a dit, » continua le chapelier, en jetant autour de lui un regard inquiet, pour voir si le loir allait nier lui aussi. « Mais il ne le nie à rien, car il dormait profondément. » « Après cela, » reprit le chapelier, « j'ai coupé d'autres tartines. » « Mais qu'est-ce qu'a dit le loir ? » demanda l'un des jurés. « Je ne peux pas me le rappeler, » répondit le chapelier. « Il faut absolument vous le rappeler, » dit le roi, « sans quoi je vous fais exécuter. » Le pitoyable chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine et mit un genou en terre. « Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, » commença-t-il. « Vous êtes surtout un bien pauvre orateur, » déclara le roi. À ces mots, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement étouffé par les huissés. « Comme cela peut paraître difficile à comprendre, je vais vous expliquer comment ils procédèrent. » Ils avaient un grand sac de toile dont on fermait l'ouverture par des ficelles. Ils y fourrèrent le cochon d'Inde, la tête la première, puis ils s'assirent dessus. « Je suis bien contente d'avoir vu cela, » pensa Alice. « J'ai lu très souvent dans les journaux, à la fin du conte, rendu d'un procès, il y eut une tentative d'applaudissement qui fut immédiatement étouffée par les huissiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais compris ce que cela voulait dire. » « Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez descendre, » continua le roi. « Je ne peux pas aller plus bas, » dit le chapelier, « je suis déjà sur le plancher. » « Alors vous pouvez vous asseoir, » répliqua le roi. À ces mots, le second cochon d'Inde applaudit et fut aussitôt étouffé. « Bon, nous voilà débarrassés des cochons d'Inde, » pensa Alice. « À présent, cela va aller mieux. » « Je préférerais finir mon thé, » répondit le chapelier en jetant un regard inquiet à la reine qui était en train de lire la liste des chanteurs. « Vous pouvez vous retirer, » dit le roi. Là-dessus, le chapelier partit en toute hâte, sans même prendre la peine de remettre ses souliers. « Et dès qu'il sera dehors, coupez-lui la tête, » ajouta la reine à l'adresse d'un de ses huissiers. Mais le chapelier avait disparu avant même que l'huissier fût arrivé à la porte. « Appelez le témoin suivant, » ordonna le roi. Le témoin suivant était la cuisinière de la duchesse. Elle portait à la main sa boîte de poivre, et Alice devina ce qui allait arriver avant même qu'elle ne pénétrât dans la salle, lorsque les gens qui se trouvaient près de la porte commencèrent à éternuer, tous à la fois. « Faites votre déposition, » dit le roi. « Je refuse, » répliqua la cuisinière. Le roi jeta un regard inquiet au lapin blanc qui murmura à son oreille. « Il faut absolument que votre majesté fasse subir un contre-interrogatoire à ce témoin. » « Bon, puisqu'il le faut, » dit le roi d'un ton mélancolique. Ensuite, après avoir croisé les bras et froncé les sourcils à un point tel qu'on ne voyait presque plus ses yeux, il demanda à la cuisinière d'une voix caverneuse. « Avec quoi fait-on les tartes ? » « Avec du poivre, presque toujours, » répondit-elle. « Avec de la mélasse, » murmurait elle une voix endormie. « Prenez ce loir au collet, » hurla la reine. « Coupez la tête à ce loir, » « Expulsez-le, » « Étouffez-le, » « Pincez-le, » « Coupez-lui les moustaches ! » Pendant les quelques minutes nécessaires à l'expulsion du coupable, le plus grand désordre régna dans la salle du tribunal, et quand tout le monde eut regagné sa place, la cuisinière avait disparu. « Peu importe, » dit le roi d'un air très soulagé, « apportez le témoin suivant. » Et il ajouta à voix basse à l'adresse de la reine. « Vraiment, ma chère amie, c'est à vous de faire subir un contre-interrogatoire au témoin suivant. Cela me donne une telle migraine. » Alice regardait le lapin blanc chercher nerveusement le suivant sur sa liste, très curieuse de voir qui pouvait bien être le prochain témoin. Car, jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup de preuves, se désait-elle. Imaginez sa surprise lorsque le lapin blanc cria très fort de sa petite voix aiguë. « Alice ! » Chapitre 12 La déposition d'Alice « Présente ! » répondit Alice. Elle était si troublée qu'elle en oublia combien elle avait grandi pendant les quelques dernières minutes, et elle se leva d'un bond si brusquement qu'elle renversa le banc des jurés avec le bas de sa jupe. Les jurés dégringolèrent sur la tête des assistants placés au-dessous, puis ils restèrent étalés, les quatre fers en l'air, lui rappelant beaucoup les poissons rouges d'un bocal qu'elle avait renversé par accident huit jours auparavant. « Oh ! je vous demande bien pardon ! » s'exclama-t-elle d'une voix concernée. Et elle se mit à relever les jurés aussi vite que possible. Elle ne cessait de penser aux poissons rouges, et elle s'imaginait très vaguement qu'il fallait les ramasser et les remettre sur leur banc sans perdre une seconde, faute de quoi ils allaient mourir. « Le procès ne peut continuer, déclara le roi d'un ton fort et grave, avant que tous les jurés ne soient remis exactement à leur place. « Tous, sans exception ! » répéta-t-il, en appuyant sur ses mots et en fixant Alice droit dans les yeux. La fillette regarda le banc et les jurés. Elle vit que, dans la précipitation, elle avait remis le lézard la tête en bas et que la pauvre bête, incapable de se tirer d'affaire toute seule, agitait mélancoliquement sa queue dans tous les sens. Elle eut vite fait de le replacer dans une position normale. « Bien que, pensa-t-elle, cela n'ait pas beaucoup d'importance. Je ne crois pas qu'il puisse servir à grand-chose pour ce procès, dans un sens comme dans un autre. » Dès que les jurés furent un peu remis de leurs émotions, dès qu'on eut retrouvé et qu'on leur ait rendu tous leurs crayons et leurs artoises, ils se mirent à rédiger en détail, avec beaucoup d'application, l'histoire de leur accident. Tous, sauf le lézard, qui avait l'air trop accablés pour faire autre chose que de rester assis, la bouche grande ouverte à regarder le plafond. « Que savez-vous de cette affaire ? » demanda le roi à Alice. « Rien. » « Absolument rien ? » insista le roi. « Absolument rien. » « Voilà une chose d'importance, » déclara le roi en se tournant vers les jurés. Ceux-ci s'apprêtaient à écrire sur leur ardoise lorsque le lapin blanc intervint. « Votre majesté a voulu dire sans importance, naturellement, » dit-il d'un ton très respectueux, mais en fronçant les sourcils et en faisant des grimaces. « Sans importance, naturellement, » ai-je voulu dire, reprit vivement le roi. Après quoi, il se mit à répéter à voix basse pour lui tout seul, d'importance, sans importance, sans importance, d'importance, comme s'il essayait de trouver ce qui sonnait le mieux. Certains jurés notèrent d'importance et d'autres sans importance. Alice s'en aperçut car elle était assez près d'eux pour lire sur leur ardoise. Mais, de toute façon, pensa-t-elle, cela n'avait pas la moindre importance. À ce moment, le roi, qui avait été pendant quelque temps fort occupé à griffonner sur son carnet, cria « Silence ! » et se mit à lire à haute voix. « Article 42. Toute personne dépassant un kilomètre de haut doit quitter le tribunal. » Chacun regarda Alice. « Moi, je ne fais pas un kilomètre de haut, » dit Alice. « S'y fait, » affirma le roi. « Près de deux kilomètres, » ajouta la reine. « De toute façon, je ne m'en irai pas, » déclara Alice. « D'ailleurs, cet article ne fait pas partie du code, vous venez de l'inventer à l'instant. » « C'est l'article le plus ancien du code, » dit le roi. « En ce cas, il devrait porter le numéro 1, » fit observer Alice. Le roi pâlit et referma vivement son carnet. « Délibérez pour rendre votre verdict, » ordonna-t-il au juré d'une voix basse et tremblante. « Plaise à votre majesté, il y a encore d'autres preuves à examiner, » dit le lapin blanc en se levant d'un bond. « On vient de trouver ce papier. » « Que contient-il ? » demanda la reine. « Je ne l'ai pas encore ouverte, » répondit le lapin blanc. « Mais cela ressemble à une lettre, écrite par un prisonnier à quelqu'un. » « Cela doit être cela, » dit le roi, « à moins que cette lettre n'ait été écrite à personne, » ce qui est plutôt rare, comme vous le savez. « À qui est-elle adressée ? » demanda l'un des jurés. « Elle n'est adressée à personne, » répondit le lapin blanc. « En fait, il n'y a rien d'écrit à l'extérieur. » Il déplia le papier tout en parlant, puis il ajouta « Après tout, ce n'est pas une lettre, c'est une pièce de verre. » « Ces verres sont-ils de la main du prisonnier ? » demanda un autre juré. « Non, » répondit le lapin blanc. « Et c'est bien ce qu'il y a de plus bizarre. » Tous les jurés prirent un air déconcerté. « Il a dû imiter l'écriture de quelqu'un, » dit le roi. À ces mots, le visage des jurés se dérida. « Plaise à votre majesté, » déclara le valet de cœur. « Je n'ai pas écrit ces verres, et personne ne peut prouver que je les ai écrits. Ils ne sont pas signés. » « Si vous ne les avez pas signés, » rétorquait le roi, « alors cela ne fait qu'aggraver votre cas. Si vous n'aviez pas eu de mauvaises intentions, vous auriez signé de votre nom, comme un honnête homme. » À ces mots, tout le monde se mit à applaudir, car c'était la seule chose vraiment intelligente que le roi eut dite depuis le début de la journée. « Cela prouve formellement sa culpabilité, » déclara la reine. « Cela ne prouve rien du tout, » s'exclama Alice. « Allons donc, vous ne savez même pas de quoi il est question d'un sévère. » « Lisez-les, » ordonna le roi. Le lapin blanc mit ses lunettes. « Plaise à votre majesté, où dois-je commencer ? » demanda-t-il. « Commencez au commencement, » dit le roi d'un ton grave, « et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Ensuite, arrêtez-vous. » Voici les verres que lut le lapin blanc. « Il prétendait que vous aviez été à elle, et que, de moi, vous lui aviez parlé, à lui. Elle a dit que j'avais un heureux caractère, mais que je n'étais pas un nageur accompli. Il leur écrivit que je restais en arrière. Et nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, je me demande ce qui pourra l'arrêter. » Je lui en donnais une. « Ils m'en donnèrent deux. Vous, vous nous en donnâtes trois et davantage. Mais toutes, cependant, leur revinrent à eux. Bien qu'on pût contester l'équité du partage, si le malheur demain voulait qu'elle ou que moi nous fussions impliqués dans cette sombre affaire, vous devriez faire en sorte qu'on les libère, comme nous fûmes nous libérés autrefois. » Mon point de vue était que vous constituiez, dès avant qu'elle n'eut cette attaque de nerfs, un obstacle fâcheux venu s'interposer, entre nous et l'objet dont ces gens nous parlèrent. Ne lui avouez pas, à lui, qu'elle les aime, car tout ceci, sans doute, devrait demeurer du reste des humains à jamais ignorer. Un secret, un secret entre vous et moi-même. « C'est la preuve la plus importante que nous ayons eue jusqu'ici, dit le roi, en se frottant les mains. En conséquence, que le jury... » « Il y a un seul jury capable d'expliquer ces vers, » déclara Alice. Elle avait tellement grandi au cours des quelques dernières minutes qu'elle n'avait pas du tout peur d'interrompre le roi. « Je lui donnerai une pièce de dix sous. À mon avis, ils n'ont absolument aucun sens. » Tous les jurés écrivirent sur leur ardoise, « À son avis, ils n'ont absolument aucun sens. » Mais nul d'entre eux n'essayait d'expliquer ces vers. « S'ils n'ont aucun sens, » dit le roi, « cela nous évite beaucoup de mal, car nous n'avons pas besoin d'en chercher un. » « Et pourtant, je me demande si c'est vrai, » continua-t-il en étalant la feuille de papier sur ses genoux et en lisant les vers d'un œil. « Il me semble qu'ils veulent dire quelque chose après tout. » « Ainsi, mais que je n'étais pas un nageur accompli, vous ne savez pas nager, n'est-ce pas ? » demanda-t-il au valet. Celui-ci secoua tristement la tête. « Ai-je l'air de quelqu'un qui sait nager ? » dit-il. Et il n'en avait certainement pas l'air, vu qu'il était fait entièrement de carton. « Jusqu'ici, tout concorde, » déclara le roi. Puis il continua à lire les vers à voix basse. « Et nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Il s'agit là des jurés, naturellement. Si elle veut aller jusqu'au bout de cette affaire, mais voyons, c'est clair, elle, c'est la reine. Je me demande ce qui pourra l'arrêter. On peut se le demander, en effet. » Je leur en donnais une, ils m'en donnèrent deux. Eh bien, c'est sans doute ce que l'accusé a dû faire des tartes. « Regardez donc la suite, mais toutes, cependant, leur revinrent à eux, » fit remarquer Alice. « Bien sûr, les voilà ! » s'écria le roi, d'une voix triomphante, en montrant du doigt les tartes qui se trouvaient sur la table. Cela me paraît clair comme le jour. Quant à ceci, dès avant qu'elle n'eut cette attaque de nerfs, je crois que vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, n'est-ce pas, ma chère amie ? demanda-t-il à la reine. « Jamais ! » s'exclama-t-elle d'une voix furieuse, tout en jetant un encrier à la tête du lézard. L'infortuné petit Bill avait cessé d'écrire sur son ardoise après cet aperçu que cela ne laissait aucune trace. Mais il se remit vivement à la besogne en utilisant l'encre qui dégoulinait du long de son visage jusqu'à ce qu'elle fût sèche. « Si vous n'avez jamais eu d'attaque, ce n'est pas vous qu'on attaque, » dit le roi. Puis, il regarda autour de lui en souriant d'un air satisfait. Il y eut un silence de mort. « C'est un jeu de mots ! » ajouta-t-il d'un ton vexé. Et tout le monde éclata de rire. « Que les jurés délibèrent pour rendre leur verdict, » ordonna le roi pour la vingtième fois de la journée. « Non, non ! » s'écria la reine. « La condamnation d'abord, la délibération ensuite ! » « C'est stupide ! » protesta Alice d'une voix forte. « En voilà une idée ! » « Taisez-vous ! » ordonna la reine, prompte de fureur. « Je ne me tairai pas ! » répliqua Alice. « Qu'on lui coupe la tête ! » hurla la reine de toutes ses forces. Personne ne bougea. « Qui fait attention à vous ? » demanda Alice, qui avait maintenant retrouvé sa taille normale. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes ! » À ces mots, toutes les cartes montèrent dans l'air et lui retombèrent dessus. Elle poussa un petit cri de colère et de frayeur, essaya de les repousser avec ses mains, et se retrouva couché sur le talus, la tête sur les genoux de sa sœur, qui enlevait doucement de son visage quelques feuilles mortes tombées des arbres. « Alice, ma chérie, réveille-toi ! » lui dit sa sœur. « Comme tu as dormi longtemps ! » « Oh ! Quel rêve bizarre ! Je viens de faire ! » s'exclama Alice. « Et elle se mit à raconter, autant qu'elle pouvait se les rappeler, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. » Lorsqu'elle eut fini, sa sœur l'embrassa et dit « C'était un rêve, vraiment très bizarre, ma chérie. » Mais, à présent, rentre vite à la maison pour prendre ton thé. Il commence à se faire tard. Alice se leva et s'en alla en courant, tout en réfléchissant que de son mieux au rêve merveilleux qu'elle venait de faire. Mais sa sœur resta assise, sans bouger, à l'endroit où sa cadette l'avait laissée, la tête appuyée sur une main, regardant le soleil se coucher, songeant à Alice et à ses merveilleuses aventures, jusqu'à ce qu'elle aussi se mit à rêver toute éveillée. Et voici ce que fut son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice. De nouveau, les petites mains furent croisées sur ses genoux, les yeux avides et brillants furent fixés sur les siens. Elle crut entendre le timbre même de sa voix. Elle crut voir le petit mouvement de sa tête rejeté en arrière pour écarter ses cheveux, qui avait la fâcheuse habitude de lui tomber sur les yeux. Et, tandis qu'elle écoutait, ou croyait écouter, il lui sembla voir s'agiter autour d'elle les créatures bizarres du rêve de sa petite sœur. Les longues herbes se mirent à bruire à ses pieds, tandis que le lapin blanc passait en hâte. La souris, effrayée, traversa la mare voisine avec un léger clapotis. Elle entendit le bruit des tasses hâtées du lièvre de Mars et de ses amis éternellement attablés devant leur éternel goûter, et la voix aiguë de la reine ordonnant l'exécution de ses malheureux invités. Une fois encore, le bébé cochon éternua sur les genoux de la duchesse, tandis que les plats et assiettes s'écrasaient autour de lui. Une fois encore, le cri du griffon, le grincement du crayon sur l'ardoite du lézard, les faibles soupirs des cochons d'Inde, étouffés, remplirent l'espace, mêlés aux sanglots lointains de l'infortuné simili-tortue. Elle resta ainsi, les yeux fermés, croyant presque être au pays des merveilles, tout en sachant fort bien qu'il lui suffirait de les rouvrir pour retrouver la terne réalité. L'herbe ne bruerait plus jusqu'au souffle du vent, et seul le balassement des tiges de roseaux ferait naître les rides à la surface de la mare. Le teintement des tasses athées deviendrait de teintement de clochette de mouton. Les cris aigus de la reine ne seraient plus que la voix du petit berger. Les éternuements du bébé, les cris du griffon et tous les autres bruits étranges se transformeraient, elle ne savait que trop, en la rumeur confuse qui montait de la basse-cour, tandis que les meuglements lointains du bétail remplaceraient les lourds sanglots de la simili-tortue. Finalement, elle se représenta cette même petite sœur, devenue femme. Elle était certaine que, dans les années à venir, Alice garderait son cœur d'enfant, si aimant et si simple. Elle rassemblerait autour d'elle d'autres petits-enfants, ses enfants à elle, et ce seraient leurs yeux à eux qui deviendraient brillants et avides en écoutant maintes histoires extraordinaires, peut-être même cet ancien rêve du pays des merveilles. Elle partagerait tout leur simple chagrin et prendrait plaisir à toute leur simple joie en se rappelant sa propre enfance et les heureuses journées. Merci. Merci. Merci.